Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide vidéo. Alors, vous étiez beaucoup à avoir utilisé le premier guide pour le leveling, et malheureusement Blizzard l'a nerfé. Heureusement, on a retrouvé un nouveau spot, je veux vous mettre en lien dans la description la vidéo originale que j'ai trouvée. C'est assez frais, donc profitez-en tant que c'est possible. Petit préambule néanmoins, c'est un petit peu moins efficace que ce qui était disponible à Silicius, donc ne vous attendez pas à l'exactitude du même rendement, mais ça reste quand même beaucoup plus rapide, croyez-moi, je suis en train de le tester. Donc ici, je suis avec mon personnage Ali, c'est peu importe, ça fonctionne dans l'Alliance ou dans la Horde, il faut être 50+. On fonctionne de la même manière que la dernière fois, c'est-à-dire qu'il faut se grouper avec un personnage plus bas niveau qui va activer Chromie, en fait, le voyage dans le temps. C'est important, donc vous devez absolument avoir la synchronisation de groupe qui est activé, et comme vous pouvez le voir, en fait, tout se passe à Mekagon. Donc vous allez sur l'île de Mekagon, pour l'Alliance, il faut prendre le Fly à partir de Boralus, pour la Horde, il faut simplement ici à Zandalar, vous avez ici au niveau du port à Dazaralor, voilà, si je dis pas de bêtises, c'est quelque part ici, ou c'est ça, c'est quelque part ici, il faut absolument avoir débloqué l'île de Mekagon, ce qui n'est pas très compliqué. Alors une fois que ça s'est mis en place, c'est assez simple, en fait, on va aller tuer des mobs, mais pas n'importe lesquels, parce que ça ne marche pas avec tous les monstres. Donc je vais vous montrer un peu la route que je fais dans cette vidéo, et voilà, donc en gros, ici vous avez le premier endroit où il y a pas mal de mobs, ils sont constancés ici, et on aura un deuxième spot plus bas, auquel je vais vous montrer, qui est un petit peu plus intéressant. Donc les mobs en particulier, en fait, c'est ce mob jaune ici, en français, ce sont les greniers rongeuses, j'ai mis la vidéo en français comme ça, c'est plus facile pour tout le monde, et si vous remarquez bien, en fait, ces mobs-là rapportent quand même pas mal d'expérience. Alors je tiens quand même à vous dire aussi, c'est plus simple de faire des gros packs, voilà, il me rapporte 1035 d'exp, ce qui n'est pas négligeable. Ici, je vais vous montrer, j'ai fait un tout petit AFK, mais normalement, vous pouvez le voir, voilà, en 44 minutes, j'ai monté 65% du niveau, normalement, si vous êtes vraiment optimisé, en 40-50 minutes, dans le dernier niveau, je suis niveau 59, vous pouvez vraiment vous, voilà, en moins d'une heure, vous pouvez le monter, et honnêtement, en jouant 2-3 heures, vous pouvez allégrement monter quasi 4-5 niveaux, voire un peu plus. Donc je vais commencer par la grotte, vous allez voir, il y a des mobs, ceux-ci sont un peu relous, mais je suis en tank, donc du coup, ce que je fais, c'est que je pack un peu tout ce qui passe, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ces mobs jaunes-là, voilà, hop, donc les greniers, le reste ne rapporte pas vraiment beaucoup d'exp, comme d'hab, vous pouvez utiliser vos sortes de congrégation, ici, je suis avec le DH en tank, voilà, DH en tank, et comme vous pouvez constater, j'ai 1035 points d'expérience, c'est la foire de sombre lune, n'hésitez pas, moi je ne l'ai pas fait ici, mais à profiter du buff de sombre lune, c'est 10% de réputation en plus, d'activer le war mode dans l'alliance, c'est 15%, c'est 10% dans la horde, c'est toujours ça de prix, et éventuellement, vous pouvez utiliser certains objets, comme le tartare, pour aller plus vite. Alors, comme vous constatez, je n'ai pas vraiment beaucoup de DPS, ce mob-ci, c'est un peu une exception, il rapporte quand même pas mal d'XP, mais par exemple, le crash-flam, ils sont juste relous, ne les faites pas, faites vraiment les mobs jaunes neutres, ils sont par pack de 3-4, vous les faites, vous les tuez, ce n'est pas bien compliqué, si vous êtes un peu faiblard, ça risque d'être un peu plus long, donc voilà, ce n'est pas forcément opti pour tout le monde, donc voilà, je vous le dis, il y a quand même moyen d'alterner ça, avec, voilà, quand vous voulez faire autre chose, ça vous change un peu de vos quêtes, donc je vous conseille de faire ça, le mieux, le top du top, si vous voulez vraiment optimiser encore plus, c'est tout simplement d'être en XP reposé, parce qu'il rapporte deux fois l'expérience, et là, c'est vraiment rentable, donc ce que vous faites, c'est que vous faites un personnage que vous montez en parallèle d'un autre, et à chaque fois, vous vous alternez. Donc voilà, ici, même s'il n'y en a qu'un seul, je vais le faire, donc je vous remontre, on est ici, dans la grotte ici, vous les avez en fait un peu tout le long là, hop, voilà, ici, ce n'est pas vraiment pratique de le faire à un mob, j'ai beaucoup plus de DPS en hour, ensuite, on rentre dans cette petite grotte ici, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, si nécessaire, attention de ne pas prendre les gros ici, parce que je vous dis, ils ne rapportent pas forcément beaucoup d'expérience, et ceux-ci sont assez neutres, voilà, hop, le pack va assez vite, je gagne 2-3% d'XP par pack, et normalement, si vous faites bien la route, vous pouvez aussi la combiner avec les coffres, alors les coffres, c'est un peu spécial, parce que des fois, ils rapportent, je crois, 800 ou 900 d'XP, des fois, c'est que 400, mais bon, ça prend 2 secondes à looter, s'il y en a sur le chemin, je vais le faire, alors bien prendre tous les... j'ai pris le crocilisque, ça, c'est le saut relisque, pardon, j'ai arrivé, c'est pas très grave non plus, mais voilà, donc je vous dis, les petits mobs normaux comme ça, c'est pas bien grave, mais voilà, c'est juste que ce mob-là, quand on va le tuer, je vais vous montrer, voilà, il a rapporté, je vous le dis ici, 345 points d'XP, donc c'est vraiment pas des masses, si vous êtes TDC, voilà, comme moi, vous pouvez aussi ramasser des cuirs, même si c'est pas ça qui va vous rendre millionnaire, mais voilà, ici, vous pouvez vraiment, en suivant ce chemin-là, vous pouvez vraiment vous mettre bien, ça va assez vite, le temps de pop est quand même très court, donc c'est quand même assez agréable, moi, je suis en tant que, donc je me permets de prendre vraiment pas mal, ici, dans la grotte, on a encore des mobs, je vais essayer d'en tout le temps, non, ça ne marche pas, c'est pas grave, alors par contre, oui, comme vous le remarquez, là, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que, hop, voilà, je suis parti un peu loin, en fait, ils n'ont pas une agro qui est très grande, je crois que j'étais déconcentré et que je veux mourir, non, ça va, hop, donc n'hésitez pas peut-être à partir trop loin, à faire des plus petits packs, parce que sinon, en fait, à chaque fois, ça va dégrouper, n'oubliez pas le dernier point, comme d'habitude, le personnage avec lequel vous êtes groupé, il ne doit pas déconnecter, s'il est déconnecté, en fait, vous allez tout simplement perdre, perdre l'expérience directement, donc d'office, vous allez voir les mobs, vous donnez beaucoup moins d'XP, je crois que ce n'est même pas 50 ou 60, donc voilà, c'est important, vraiment, à chaque fois, on va dire, toutes les 5 minutes, vous faites un alt-table, vous faites juste bouger le personnage, je ne sais pas si vous allez voir si je le fais ici, mais voilà, ici, je fais juste ça et c'est bon, hop, et vous pouvez retourner dessus, juste pas oublier, de toute façon, vous pouvez vite vous reconnecter, ce n'est pas le problème, mais bon, c'est super moche quand ça arrive que vous avez fait un plus gros pack et que vous perdez le tout, voilà, moi je loot quand même, mais je vous dis, on n'est pas forcément là, ce n'est pas le plus utile de looter, allez, crash, hasard, alors l'élite qui est là, pareil, il n'est pas super rentable, merde, je me suis trompé, je ne vais pas dire, sors là-bas, ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus rentable, mais voilà, donc on va continuer ici, tranquillou, je vous dis, je vous fais juste la vidéo avec toutes les recommandations un peu brutes de décoffrage pour que vous en profitiez le plus possible, on va dire ça comme ça, ça risque d'être nerfé, pareil, mais on trouvera d'autres mobs, je pense qu'il y a d'autres endroits où on peut trouver vraiment des mobs intéressants et qui rapporteraient peut-être autant d'expects que ceux de Silicius, voire plus, hop, voilà, on avance, ensuite vous pouvez passer au pack suivant, le pack qui est juste ici, hop, voilà, on va privilégier fatalement tout ce qui est A ou E, c'est beaucoup plus facile d'avoir des gros packs, je vous dis, c'est ces mobs-là qui nous intéressent le plus, ceux qui sont là, c'est parce que lui, il est assez embêtant, là, je vais le recage, c'est eux qui nous intéressent, et c'est eux les plus faciles à tuer, des fois, n'hésitez pas à passer déjà à un autre pack, je vous dis, ils ne vont pas suivre très très loin, normalement, les mobs pas neutres, les mobs agressifs, ils ne suivent pas trop loin, juste faites attention, ici dans la ligne, vous pouvez quand même tout prendre, et si vous optimisez bien votre route, honnêtement, c'est assez agréable, je vous conseille quand même de regarder une série sur le côté où c'est une vidéo YouTube, parce que ça peut vite être rébarbatif, mais bon, au moins, ça a le mérite de vous faire pexer, sans trop de problèmes, on n'a plus normalement le problème en dessous des 25%, ça ne rapporte pas d'XP, donc voilà, enfin, ou beaucoup moins, je vous dis, ça ne vaut pas le spot, de celui-ci juste d'avant, mais c'est une très, 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 très bonne alternative, et en plus de ça, pour le moment, c'est vide, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment en profiter à fond si vous faites ça assez tôt, l'autre patch, ça a mis quand même pas mal de temps avant d'être patché, donc voilà, il y a moyen quand même de monter encore quelques personnages et de faire ça de manière pas rébarbative, bien évidemment, si c'est la première fois que vous montez un personnage, c'est la première fois que vous montez, pardon, un personnage au niveau, je vous déconseille de faire ça, parce que, vous allez vous gâcher l'expérience et que ça ne sert à rien, parce que dans tous les cas, vous devez quand même monter la première fois votre histoire et votre congrégation, donc ne le faites pas, juste ici, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà leur 4ème, 5ème personnage, ce qui est un peu mon cas, j'ai plus de 5 ou 6 persos au niveau 60, j'avoue, au début, c'est marrant de faire les quêtes, mais après, on se lasse assez vite, voilà, vous pouvez, je vous dis, l'alterner avec, pourquoi pas, des sessions, vous faites des donjons avec des amis, même des quêtes, vous pouvez retourner faire des quêtes et tout ça, vraiment, c'est pas mal, mais moi qui aime bien le farming, je trouve ça plutôt sympa, donc voilà, vous avez vu la route, je vous remontre une dernière fois, enfin, en tout cas, pour la partie nord qui est la plus grande, je vais vous remettre par où on commence, ah, il y a aussi ces 3 petits mobs là, vraiment, ne négligez aucun mob, c'est souvent, ils sont par pack de 3-4, vous les faites, voilà, j'ai pas un gros E-level, j'ai 113 E-level, je pexe, genre tranquillou bilou, ils font pas très mal, tous, je pense que n'importe quelle classe peut se permettre de faire ça, ne soyez pas trop gourmands, parce que je vous dis, il y a 2 points négatifs, c'est 1, ils ont tendance à vite décrocher l'aggro, là, les pêcheurs ne rapportent pas assez d'XP, c'est vraiment les grogneurs, voilà, ce pack-ci, on fait ce pack-ci, ensuite, on va dans la grotte, on nettoie un peu, vous avez vu, ça a déjà repop, vous allez ici, hop, vous rentrez, pardon, dans cette grotte-ci aussi, vous pouvez aller chercher les 3 mobs là que je viens de faire ici aussi, ensuite, on vient ici, on prend ce pack-ci, ce pack-ci, après, on vient ici, on prend ce pack-là, il y a des gens au niveau 60 qui font leur quête, il y a dans la grotte, il y a un peu de monde, hop, vous avez un mob ici, et ensuite, vous avez l'espèce de grosse rangée ici, vous pouvez tout prendre de là, jusque là, voilà, pour tous les prendre, après, vous montez ici, ici, c'est le plus gros pack, normalement, vous en avez quand même quelques-uns, il y en a 2 qui patrouillent ici aussi, vous pouvez les prendre, et après, si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez les finir avec ces 2 là, et il y en a encore 2 petits ici, et dernier point, c'est les mobs les plus intéressants, malheureusement, il n'y en a pas assez, donc voilà, vous redescendez ici, comme ça, vous avez vraiment le temps, enfin, du repop, vous descendez à ce niveau-ci, je suis coincé dans une branche d'arbre, vous redescendez, hop, à ce niveau-ci, et vous allez avoir l'expérience abandonnée, alors vous faites bien gaffe au cambouis éveillé, je vais lui mettre ça sur la tête, il ne faut pas l'aggro, parce que c'est vraiment compliqué, donc si vous avez un taunt ou un sort de loin, c'est mieux, parce que je peux vous promettre qu'il fait très mal, hop, voilà, je l'ai aggro, donc c'est la pire chose, je vais juste faire les tuer rapidement, mais voilà, vous voyez mes PV, il fait vraiment très 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 mal, donc ici on va, hop, j'ai maxé mon DPS, mais eux, en fait, ces mobs-ci, ils rapportent 1725 d'XP par reposé, donc là, je suis juste en mode de guerre, donc je ne suis pas reposé, je n'ai pas pris le buff de sombre lune, rien du tout, et ça, c'est vraiment les plus bons, il y a de temps en temps un mob dans le tas qui ne donne que 500 d'XP, mais voilà, 1000, ne me demandez pas pourquoi, des fois c'est comme ça, mais normalement, ils rapportent tous 1700 d'XP, et vous avez vu, ils ne sont pas très durs à tuer, il faut juste faire gaffe au gros, vous en éloignez, parce qu'il fait très 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 mal, si vous êtes un peu moins cochonou que moi, vous pouvez le pull un peu mieux, donc voilà, une fois que c'est fait, vous retournez vers le nord, normalement tout à repop, et vous enchaînez comme ça, et puis vous pexez, et voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces techniques en commentaire, la vidéo est très longue parce que je vous ai tout montré en détail, enfin plus longue que d'habitude, mais au moins, vous ne ratez aucun spot, sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve à la prochaine, d'ici là, bah, pexez bien ! Sous-titrage ST' 501